Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous parler de la course à la chefferie du Parti québécois. Pendant cette course, comme vous le savez, il y avait plusieurs candidats de très grande qualité, ce qui est un signe de la grande vitalité et de la profondeur qu'on retrouve au Parti québécois. Comme vous le savez aussi, les membres du Parti québécois ont porté leur choix sur Jean-François Lisée. Jean-François est un homme d'idées, un homme d'expérience, un homme audacieux, un stratège, quelqu'un qui n'a pas peur d'aborder différents sujets, même les plus difficiles. Et c'est un excellent orateur, ou c'est un débatteur hors pair. Et plus que tout, il a un plan, il a présenté un plan très clair pour la suite des choses. Et c'est ce plan que les membres du Parti québécois ont adopté en choisissant Jean-François Lisée. Dans ce plan, essentiellement, deux ingrédients. Le premier, battre les libéraux en 2018. Et pour ce faire, un engagement très clair de la part du Parti à ne pas tenir de référendum dans le mandat 2018-2022. Donc, un engagement très clair et très ferme. Par ailleurs, cela ne veut pas dire que le Parti québécois ne parlera pas de souveraineté. Au contraire, nous allons mettre en lumière la souveraineté. Nous allons commencer dès demain et pour les six prochaines années à parler de souveraineté, puisque en 2022, nous demanderons aux Québécois le mandat de réaliser l'indépendance du Québec. Alors, un plan en deux étapes, très simple. 2018, on bat les libéraux. 2022, on demande le mandat de réaliser l'indépendance du Québec. Évidemment, beaucoup de travail pour nous, pour la suite des choses. Je peux vous dire que je suis enthousiaste et que j'ai très confiance pour la suite des choses. Merci. Bonne fin de journée.